Bonjour ! Dans cette vidéo, je voudrais vous faire comprendre que résister au changement, ça ne sert à rien. Je voudrais vous aider à arrêter de souffrir unitivement, à commencer à embrasser et à accepter le changement et pouvoir dire merci aux opportunités que le changement apporte. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à la page Facebook et à la page Facebook en appuyant sur le petit bouton approprié. La seule chose de permanent dans notre vie, c'est le changement. Tout autour de nous change en permanence. Regardez par exemple notre corps. Notre corps, on a des cellules qui se régénèrent tous les 5 jours, les cellules de l'estomac. Les cellules de notre peau, elles se régénèrent toutes les 2-3 semaines environ. Les globules rouges se régénèrent tous les 4 mois. Notre corps est en permanence en train de changer. Qu'est-ce qui change aussi autour de nous ? Nos situations changent. On va à l'école, puis on va à un travail, on trouve un autre travail. Nos relations. Des gens arrivent dans notre vie, on est plus ou moins proches. Des gens partent de notre vie. C'est comme ça, il y a du changement. Notre environnement change. On peut déménager, changer de maison, d'appartement, changer de ville. Il y a notre façon de penser aussi qui change. On évolue, on a des avis différents, des points de vue différents. On apprend des nouvelles choses, donc forcément on se construit et on change. Si vous étiez adepte du « c'était mieux avant », je pense que vous devez souffrir énormément et vous devez beaucoup ruminer. La résistance au changement, c'est vraiment quelque chose qui nous fait souffrir inutilement. Et je sais de quoi je parle. J'ai toujours détesté les changements. Que ce soit les déménagements, les changements d'école, les changements de région, les personnes qui s'en vont de ma vie. Je déteste toujours. C'est moins compliqué, mais j'ai toujours eu de mal avec le changement. Mais que vous le vouliez ou non, le changement sera présent. Alors à quoi ça sert de résister ? Parce que si vous résistez, finalement vous allez juste souffrir plus. C'est vous qui allez en fait créer votre souffrance en résistant. À quoi ça sert de résister contre un changement sur lequel vous n'avez pas d'influence, encore une fois ? Un changement qui parfois est déjà fini, est déjà terminé. La solution pour aller mieux, c'est d'accepter le changement. De l'embrasser de la façon la plus positive qui soit. Ça renvoie un petit peu à la vidéo que j'avais faite sur trois questions pour dédramatiser la situation. Car là encore, il faut vous poser les bonnes questions. Dans tous les événements qu'on subit, les changements qu'on a qui sont au cours de notre vie, et des événements malheureux, des changements malheureux qu'on subit, mais il faut essayer de trouver en fait des opportunités du-là-vis de ces changements-là. La première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi vous résistez ? Si vous résistez, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci derrière. Il faut creuser ça. Pourquoi je résiste ? Quelle est la principale raison ? De quoi finalement j'ai peur ? Est-ce qu'il n'y a pas une croyance derrière cette résistance au changement ? Essayez vraiment de creuser le pourquoi du comment qui expliquerait votre résistance à cette situation, à ce changement en particulier. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que ce changement peut m'apporter de positif ? Est-ce qu'il y a des opportunités qui pourraient avoir lieu avec ce changement-là ? Est-ce que je ne peux pas changer mon point de vue pour voir les choses différemment ? Est-ce que je ne pourrais pas demander à quelqu'un qui a vécu la même situation comment lui l'a vécu ? Et il pourrait peut-être m'apporter des clés et une autre vision de cette situation. Essayez vraiment de trouver les opportunités et les aspects positifs qui peuvent être reliés à ce changement en particulier. Alors, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident, surtout quand on subit des changements majeurs et qui sont parfois malheureux. Mais encore une fois, essayez petit à petit, parce qu'avec la pratique, plus vous essayez, plus ça sera facile, on va dire. Comme exercice, je vous propose de regarder les changements qui ont déjà eu lieu dans votre vie et des changements que vous ne vouliez pas au départ. Et regardez, maintenant à posteriori, regardez les opportunités qui ont emmené ces changements. Ce sont des changements que vous ne vouliez pas, mais ça a finalement ouvert des opportunités, ouvert des portes. Et je suis sûre qu'il y a eu des aspects positifs à ça. Si vous arrivez à faire cette rétrospective, je suis sûre que vous arriverez à avoir une meilleure vision, en fait, pour les changements à venir et les changements qui sont sûrement présents et peut-être les changements auxquels vous résistez. Donc voilà, cherchez la raison de pourquoi vous résistez aux changements et essayez de trouver les aspects positifs et les opportunités aux changements qui vous arrivent. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez télécharger le guide offert sur les 15 habitudes des personnes les plus heureuses et les plus productives. Il y a le lien en dessous de la vidéo. Vous mettez votre nom et votre email et je vous envoie ça par email. Et n'oubliez pas, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Merci.